L'entreprise de charbonnage nous a promis des emplois, du développement et une économie florissante. Certains d'entre nous avons obtenu un emploi, mais la vie est devenue plus difficile, nous laissant peu de contrôle sur notre programme quotidien. Et avant peu, notre bébé est tombé malade et ne semblait pas vouloir guérir. Et nous n'étions pas les seuls à être malades. Il fallait que j'aille au fond de cette affaire. Ce que j'ai trouvé, c'est une histoire complexe, où des élus et des gens d'affaires travaillent de concert et modifient toutes les lois qui ne leur conviennent pas. Ce problème ne touche pas que moi. Je savais qu'il fallait que je m'unisse à d'autres pour me faire entendre. On m'a entendu et on a essayé de me faire taire. Et c'était désespérant. Les médecins, les politiciens, la police croyaient tous que l'entreprise voulait simplement aider. Grâce à un réseau de défenseurs des droits humains, j'ai recouvré ma liberté et j'élève ma voix encore plus fort maintenant. Parce que le problème ne touche pas que notre communauté. Le problème, ce n'est pas seulement que cette entreprise de charbonnage en particulier prenne le contrôle de notre communauté, de notre santé et de nos vies. C'est la façon dont ils s'y prennent. Et comment les personnes qui sont censées nous représenter ont pu commencer à défendre l'entreprise et nous convaincre de lui faire confiance aussi ? C'est complexe. Mais une chose est claire. Les profits de l'entreprise ont pour eux plus de valeur que nos vies. Alors, comment défendre la population plutôt que les profits ? Pour désigner cette tendance qui voit les entreprises prendre le contrôle de nos institutions démocratiques durement acquises. L'emprise des entreprises, c'est quand les entreprises manipulent nos gouvernements locaux à leurs propres profits. C'est quand les politiciens favorisent les entreprises donatrices qui ont financé leur campagne plutôt que la population qu'ils ont pour mandat de représenter. C'est quand des autorités élues s'en vont travailler pour les entreprises dont elles réglementaient l'activité et quand des employés et des entreprises sont nommés à des postes dans la fonction publique. Étant donné que les entreprises sont conscientes du pouvoir que nous avons en tant que communauté, elles investissent leurs ressources pour nous convaincre qu'elles sont des entreprises socialement responsables. À l'image de ce qui nous est arrivé ici, cette entreprise d'extraction a ouvert un hôpital communautaire et fait don de médicaments pour nous faire oublier qu'elles contribuent à la cause de notre maladie. L'emprise des entreprises, c'est tout cela. Ensemble, nous devons commencer à dénoncer l'emprise des entreprises et exiger que nos gouvernements fassent leur travail et protègent nos droits. Croyez-vous avoir vu des cas d'emprise des entreprises dans votre communauté ? Partagez votre expérience en répondant à cette brève enquête sur escr-net.org.cc